À présent, à la route de l'Isme de Miquelon-Langlade, victime le mois dernier de nouvelles dégradations. Et cette question, quel avenir pour ce cordon littoral si précieux pour l'archipel ? Depuis sa construction en 1989, des millions d'euros ont été investis pour préserver ce site. Les explications d'Anaïs Boucher et Aldric Leighton. La route de l'Isme, longue de 12 kilomètres, a encore cédé il y a deux semaines sous les intempéries. Elle s'était déjà dégradée plusieurs fois depuis sa construction en 1989. L'avenir de cet axe qui relie Miquelon à Langlade, un maillon essentiel de l'économie miquelonaise, inquiète. À cause du changement climatique, ce terrain est en constante évolution. Certains scientifiques sont assez pessimistes sur l'avenir de ce cordon littoral. Ce phénomène naturel va engendrer dans un premier temps un recul de la barrière vers l'intérieur des terres avec, au fur et à mesure, une perte de sédiments de plus en plus importante. Et puis, au gré du temps, au gré des différentes submersions occasionnelles qu'il va y avoir, vous allez avoir des systèmes de brèche, donc des communications entre la mer et la lagune qui vont se réaliser jusqu'à un moment donné où la faiblesse du système sera trop importante et vous aurez une submersion totale de ce type de cordon. Et si certains sont plus nuancés, la ligne directionnelle reste claire. L'homme doit s'adapter à la nature et non l'inverse. Ce qui est intéressant de savoir sur l'isme, c'est qu'il s'est formé au cours des 3000 dernières années dans des conditions d'augmentation du niveau de la mer. Donc c'est un système qui sait s'adapter, qui sait évoluer en fonction des forçages, en fonction des paramètres climatiques. C'est sûr que si on veut à tout prix le figer, on risque d'être déçu parce qu'on ne va pas pouvoir tenir le cliché très longtemps. Par contre, si on l'aide à s'adapter et que lui-même trouve un équilibre, on va pouvoir conserver des systèmes littoraux. Pour autant, aujourd'hui, il n'est nullement question de changer la trajectoire de la route. Les autorités ont fait le choix de la consolider et de l'entretenir. 2024, ce sont les travaux un peu plus importants. Il y a un marché qui est en cours de négociation. Pour consolider une partie des travaux qui ont été effectués en 2021, notamment sur la partie nord et sud des travaux effectués, parce qu'il y a des points de vulnérabilité. On va aussi lancer un marché pour faire en sorte qu'il y ait des interventions qui puissent être beaucoup plus régulières sur l'ISM. On estime la nécessité des interventions d'à peu près 80 à 85 jours pour chercher à préserver et à entretenir en tout cas l'existant. Et puis, on a aussi dans l'idée, avec l'ensemble des partenaires, bien entendu, d'utiliser d'autres techniques beaucoup plus douces, beaucoup plus légères pour lutter contre l'érosion. Donc, les techniques liées à l'utilisation de ganivelles ou d'oïa. L'objectif, c'est de chercher à préserver l'existant pour assurer cette continuité. Coût total des opérations à venir, 2,5 millions d'euros, dont 2 millions financés par l'État. Merci.